Nous allons parler de la bracha, la bracha tchéakol lorsqu'on boit un verre d'eau. Son boit un verre d'eau, on veut dire la bracha tchéakol comme sur tout autre liquide pour lesquels la lacha nous demande de dire ce qu'on appelle une bracha koleret, une bracha qui englobe beaucoup d'autres aliments. Cette bracha n'a été exigée que lorsque la personne a soif et consomme ce liquide, soit de l'eau ou de l'eau de boisson, pour s'intéresser avec. Si jamais je consomme un verre d'eau, un coca, bref, tout autre chose, ou pas parce que j'ai soif, mais tout simplement parce que je n'ai pas envie de me déshydrater. Un jour, il fait extrêmement chaud. Ou encore, je n'ai pas envie de consommer ce verre d'eau, j'ai simplement besoin d'avoir un cachet. Est-ce que dans ce cas-là, je vous la bracha ou non ? Alaha lema'asé, je n'ai pas besoin de dire la bracha tchéakol, ni la bracha de boré nekashol. Pourquoi ? Puisque la consommation de cette boisson-là n'a pas été faite pour s'altérer. Ça a été simplement consommé pour pouvoir faire passer autre chose. Soit avant l'entrée d'un jeûne, comme le jeûne de 9A, le jeûne de Kippour, des jeûnes avant lesquels on a l'habitude de consommer un maximum de liquide, ou d'aliments dans lesquels il y a beaucoup de liquide, pour s'apaiser un petit peu les angoisses, et être sûr que pendant le jeûne, on n'aura pas soif. Dans ce cas-là aussi, c'est marqué dans la bracha, on n'aura pas besoin de faire la bracha, la bracha tandeheni, donc la bracha qui est exigeée actuellement pour un verre d'eau, soit celle d'avant ou même celle d'après. Encore un autre cas, toujours en parlant d'une bracha relative à un liquide que je consomme, qui n'est pas consommé dans le bus de Saldéhen, mais pour autre chose, on parle du sirop, un médicament qui a bon goût. On va dire la bracha tchéakol avant de le consommer. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que c'est un médicament, mais c'est quand même un sirop qui a un bon goût. En matière de cacheroute, c'est important de noter que lorsque le sirop a un goût qui est aromatisé, fruits rouges ou autres, il faut être extrêmement vigilant sur sa cacheroute. On considère que lorsque le sirop a un bon goût, les problèmes de cacheroute se posent s'il y a des arômes à l'intérieur qui sont problématiques, raveillez à ne pas le consommer. Si par contre le sirop est amère, il n'y a aucun profit condamné de ce sirop-là. Non seulement on ne dira pas la bracha tchéakol, mais même en matière de cacheroute, si c'est un sirop et c'est un but médical, c'est simplement un bon plaisir. Là aussi, en matière de cacheroute, on n'a pas besoin de se poser la question, même s'il y a des composants à l'intérieur qui pourraient éventuellement être problématiques. pour les diures.